Je suis Richard, je suis développeur à Elaou, c'est une agence web spécialisée Symfony, React et on fait aussi un peu de Java et un potager de fraisiers. C'est une agence basée à Paris et Lyon. Et ce soir je vais vous parler d'e-learning sans internet ou presque. C'est un retour d'expérience sur le développement d'une progressive web app. Il faut savoir qu'au Ghana ou en Côte d'Ivoire ou dans pas mal de pays africains, en fait il y a très peu de place à l'université. On considère qu'il y a une place pour quatre étudiants seulement et dans le même temps il y a la moitié de la population qui est équipée de smartphones. D'ailleurs c'est le principal moyen d'accès à internet. Sauf que la connexion internet elle n'est pas fiable et surtout très chère. Et donc c'est pour ça qu'Adrien, en fait un français qui est tombé amoureux du Ghana, s'est installé à Accra au Ghana et a monté sa start-up Shellboard Education. Il a pour but d'amener les études supérieures aux étudiants via leur smartphone. Donc on l'accompagne depuis deux ans. On a monté dans un premier temps une preuve de concept, une application React Native. Donc du coup ça fait une belle transition avec le TOC précédent. Ce preuve de concept a vraiment bien fonctionné. Ça a été déployé sur Android principalement mais sur iOS pour quelques démos. Et en fait il y a eu 200-300 étudiants qui l'ont testé. Il y a eu des investisseurs qui ont cru au projet, qui ont misé de l'argent. Du coup l'idée c'était de continuer le développement de la start-up, du produit. Et du coup on est parti pour avancer sur le projet. Et le besoin c'était de continuer à avoir une consultation des cours sans connexion internet. Puisque l'application Native elle embarquait tous les contenus de cours. Voilà. Et aussi ce qu'on n'avait pas, enfin on l'avait à peu près, mais avoir un truc un peu poussé pour suivre la progression des étudiants dans les cours en fait. Ils doivent valider chaque contenu de cours. Et bien sûr pouvoir installer l'application sur l'écran d'accueil. Et à ce moment-là est apparu les Progressive Web Apps. Alors les Progressive Web Apps c'est pas une technologie en soi, c'est un ensemble de technologies et de bonnes pratiques pour faire en sorte que l'expérience utilisateur sur web mobile, donc dans un navigateur, soit assez proche de ce qui se fait en natif. Et justement c'était assez intéressant puisque les étudiants ils étaient majoritairement équipés d'Android. Et justement tout ce qui est lié au Progressive Web Apps, donc c'est Service Worker dans le navigateur, l'installation sur l'écran d'accueil, c'est principalement sur Android même si iOS commence à arriver, enfin c'est en cours de développement. Du coup pour Progressive Web Apps du coup la couverture d'appareil est beaucoup plus large puisque du coup ça marchera à peu près partout sauf le offline qui sera principalement pour Android. Le poids, on considère qu'une application web dans un navigateur est dix fois moins lourde en général qu'une application native qu'il faut télécharger du store. Et justement parlant du store, on n'a pas à se faire chier, je peux le dire. Déployer sur les stores d'applications c'est toujours la merde, surtout quand on vient du web etc. Et pas de dépendance par rapport au store aussi, c'est qu'on peut mettre à jour quand on veut en fait. Et en général le coût de développement est moins important pour du web, sauf que c'est vrai qu'avec React native ça tend un peu à diminuer. Et du coup notre application s'architecture comme ça, en fait on a un back-office, la technologie qu'on connaît le mieux c'est Symfony. Et côté front on est parti sur classique, React, Redux pour gérer les états. Et bien sûr le Service Worker pour mettre en cache les contenus. Et au milieu on s'est amusé à mettre du GraphQL parce que ça s'y prêtait bien. Et je vais me focaliser sur une partie de la problématique, c'est la mise en cache des contenus. Donc en fait on s'est posé la question, est-ce que notre application est API centring ? C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais sur un écran, hop je vais choper via l'API les contenus, je vais récupérer les images et ainsi de suite. Bah ça quand on est en offline, ça marche pas. Il faudrait que l'utilisateur s'amuse à naviguer lorsqu'il est connecté à internet. Et bah non en fait. On doit tout télécharger dès le départ en fait. On doit télécharger tous les contenus de cours dès le départ. Du coup voilà comment on a fonctionné en fait. L'étudiant va se loguer, on va récupérer toutes les métadatas des cours en fait. C'est des titres, mais pas les contenus et pas les images. On va les stocker dans le local storage du navigateur. Et tout ce qui est images en fait, on va les récupérer aussi à ce moment-là. Et les stocker en cache storage via le service worker. Et du coup en fait on va gérer un spool de téléchargement. Je vais vous montrer rapidement comment ça se passe. Donc ça c'est les métadatas dont je parlais tout à l'heure où en fait chaque session ça représente un cours avec ces images. Et le contenu au départ il est annul. Il est pas CT en fait. Et derrière j'ai un spool de ce que je dois télécharger en fait. J'ai les IDs de session. Donc là ça permet de récupérer le contenu texte. Et j'ai les urls des fichiers que je dois requêter pour qu'elles soient mises en cache. Et du coup avec ce spool là, je peux aussi du coup dépiler ce spool et afficher une barre de progression pour l'utilisateur. Donc comment ça se passe ? Du coup il y a, je fais un call API pour récupérer le contenu des cours. Et je fais un fetch, l'API fetch JavaScript pour récupérer l'image et qu'elle soit stockée dans cache storage. Et du coup le spool il est purgé. Bon les images on les voit pas, elles sont dans le cache storage. Et les contenus sont récupérés. Donc ici en fait c'est pour ceux qui font du Redux. Ça représente un peu le store Redux. Donc voilà comment ça se passe. Du coup en offline, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. En offline en fait c'est le contraire. Donc le contenu des cours du coup sont récupérés du local storage. En fait on va persister le store Redux. Donc c'est le JSON qu'on a vu tout à l'heure. Et toutes les images, en fait on va les requêter comme si on requêtait le réseau, sauf qu'on n'a pas de réseau. Et c'est le cache storage via le service worker qui va répondre l'image puisqu'on l'a mis en cache. Donc c'est vraiment l'inverse de quand on est en ligne. Bon bien sûr je passe les problématiques pour mettre à jour les contenus. On a toutes des problématiques de différentiel pour récupérer ce dont on a besoin, etc. Donc on a une autre problématique pour valider la progression de l'étudiant. Et ça, pour répondre à cette problématique, en fait on a utilisé une technologie super avancée. C'est un framework, c'est un nouveau framework. C'est le SMS. En fait l'étudiant, lorsqu'il est hors ligne, il peut valider sa progression via un SMS. Donc il y a un code qui est généré par l'application, qui est un peu obfusqué bien sûr, et qui contient à la fois le moyen d'identifier l'utilisateur et le contenu du cours à valider. Donc ça, c'est envoyé un certain numéro. Nous, on le récupère depuis le back-office. Et en réponse, on envoie un SMS contenant un lien. Et pareil, il contient un code un peu obfusqué. Et du coup, l'utilisateur clique dans son SMS, il arrive sur son application, et hop, sa session est validée, il passe à la suivante. Donc, petite démo, GIF animé. Donc là, en fait, je reçois un lien. Je suis connecté d'Office, pareil, je reçois un lien avec un code. Donc là, hop, j'ai des mises à jour. J'ai à peu près 5 mégas à télécharger, hop. Et là, on va voir la barre de progression. C'est mon fameux pool de téléchargement qui est en train d'être récupéré. J'ai les metadata, donc je peux quand même accéder au contenu des cours, même s'il est en train de télécharger à la fois les contenus et les images. Et donc, on va voir un peu le contenu d'un vrai cours qu'il nous en donnait. Donc, ça ressemble à ça. Voilà, je passe à la suite. Du coup, bilan par rapport à ce qu'on avait avant, en fait, en application native, avec les contenus embarqués, mais on avait quelques cours seulement, on avait 7 mégas d'une application. Et là, pour la partie JS, CSS, etc., on n'a que 300 kilos qui sont buildés. Donc, c'est beaucoup moins lourd. Après, les contenus, on l'a vu, ça peut être 5 mégas, etc. Par rapport à l'application native, du coup, on devait publier sur les stores. C'était chiant, honnêtement. Et là, bon, l'hébergement web, on déploie quand on veut, voilà. Et du coup, pour l'application native, on était principalement sur iOS Android. Bon, là, c'est Android first pour les aspects cache. Mais ça fonctionne quand même sur iOS et sur desktop ou tablette. Du coup, pour conclure, en fait, ce projet était super intéressant par rapport aux technologies qu'on a utilisées. On s'est vraiment amusés. Les problématiques de mise en cache étaient super intéressantes à gérer. Et par-dessus tout, le fait d'amener les contenus de cours d'université aux étudiants, c'était super valorisant. Donc, voilà, c'était sympa à faire. Et on a eu un bêta-tester qui s'appelle Emmanuel, qui passait à Accra. C'était sympa. Merci beaucoup. Ta question, c'est pour valider un cours, qu'est-ce qu'ils font ? Et s'ils ont moyen de tricher ? Ici, lorsqu'on a développé l'application, puisque là, je ne l'ai pas dit, mais on a transféré l'application vers un développeur, un CTO qu'on a un petit peu formé, qui est sur place, en fait, qui est Accra, c'est un gagné. Et au départ, nous, on est parti sur le fait de valider une session. C'est juste, à la fin, il dit, hop, je valide. C'est juste qu'il a lu le contenu du cours et il valide par SMS. Le code est obfusqué. Il y a toujours moyen de regarder le code JS, etc. Mais bon, il faut démunifier, etc. Bon, ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais c'est un risque qui, en fait, on s'en fiche. S'il y a des gens qui trichent, tant mieux pour eux. Ils sont super forts en informatique, tant mieux. Bon, voilà. Le code qui obfuse le truc, il est embarqué dans le navigateur. Mais voilà, en tout cas, c'est comme ça que ça passe. Et là, le CTO qui est au Ghana, il a développé, enfin, on a développé avec lui des quiz. C'est-à-dire qu'à la fin du cours, tu as tout un quiz à remplir. Et pareil, les réponses du cours, enfin, du quiz, sont envoyées également par SMS. Tu peux utiliser Internet ou SMS. Et pareil, le SMS, les contraintes, c'est d'avoir un minimum de contenu envoyé par SMS. Et du coup, on envoyait vraiment des index de questions et des index de réponses pour avoir les réponses de l'utilisateur. Pour l'envoi des SMS, qu'est-ce qu'on utilise comme service ? En fait, on a utilisé, c'est un prestataire qui s'appelle InfoBip. Mais voilà, c'est un provider d'SMS. Du coup, là, en fait, on a un numéro chez ce provider-là qui récupère le SMS. Donc, le numéro, il est codé en dur dans l'application. Et du coup, on récupère le SMS et pareil, on utilise le même provider pour envoyer une réponse à l'utilisateur qui nous a envoyé. Voilà. À quel point étaient connus les PWA par les utilisateurs ? Non, techniciens, du coup. Bah, je pense que c'est pas très connu, en fait, finalement. Et est-ce que c'est si important que ça ? Moi, perso, je pense pas, en fait, puisque l'utilisateur sache que, voilà, c'est... Enfin, la seule différence, c'est qu'il ira pas sur un store qu'il installe. Mais en fait, les gens, ils se rendent pas compte de ce que ça implique au niveau technique. C'est vrai que sur les dernières versions d'Android, ils ont rajouté, du coup, sur les apps installées sur l'écran d'accueil, en plus de l'icône de l'application, ils ont rajouté un petit icône Google Chrome qui indique que c'est une PWA, mais au final, l'utilisateur... Bah là, en fait, justement, t'as l'installation sur l'écran d'accueil. Donc là, on a déclaré le fameux manifeste qui permet d'installer sur l'écran d'accueil. Je sais pas si ça parle à tout le monde, mais en fait, on déclare un fichier manifeste qui permet d'installer l'application sur l'écran d'accueil. Et en fait, c'est un icône sur l'écran d'accueil comme une application normale. Et on a un prompt qui dit ajouter à l'écran d'accueil comme une application native, en fait. Est-ce qu'il y a une limitation sur le stockage ? Parce que j'ai tout le temps cette question-là. En fait, le local storage, donc, c'est 50 mégas. Et le cash storage, ça dépend du device, de l'espace disque restant, etc. C'est une problématique qu'on a... En fait, on peut checker l'espace disque restant. Mais ça, on l'a pas du tout utilisé là, parce qu'en fait, on a considéré que, par exemple, sur le local storage, il nous faudrait 2000 contenus de cours à raison de 15 kg, 30 kg, je sais plus comment on a pris... Enfin, on s'était dit, il y aurait 2000 contenus de cours, sauf que là, ils auront au maximum une centaine. Donc, on a de la marge. Comment on récupère les contenus de cours ? En fait, c'est le travail de chaque board d'éducation de la start-up. Ils vont démarcher les universités, les ONG sur place et ils ont le back-office dont je parlais. C'est un back-office sous Symphonie où ils gèrent les contenus des cours, ils rentrent les contenus des cours. C'est un back-office où ils gèrent à la fois les étudiants, l'assignation des étudiants aux cours, le suivi de la progression des étudiants. C'est vraiment leur travail sur le terrain, c'est d'aller chercher les contenus de cours d'université. C'est pas simple, parce que là, pour l'instant, personne ne me l'a demandé d'ailleurs et j'en ai pas parlé. Mais en fait, l'application, elle est en ligne depuis plus de deux mois. Sauf que les universités, ils prennent vachement de temps, il y a du retard, ils ne veulent pas payer, etc. Et du coup, il n'y a pas encore d'utilisation terrain de la progressive web app. Et pour l'instant, ils ne font que des démos, etc. Malheureusement, du coup, je n'ai pas de retour terrain là-dessus. Utiliser GraphQL sous Symphonie ? En fait, on a utilisé le bundle d'Overblog, qui est celui le plus utilisé. Et en fait, c'est hyper facile. Ils ont super bien fichu ça. En fait, ça se base sur une implémentation en PHP. Et le bundle pour Symphonie, ça facilite pas mal la chose. Et ouais, c'est super simple. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !